Ardis-moi pas que c'est pas vrai ! Ce soir, Adrien, on s'intéresse avec vous à une légende urbaine qui effraie toute la population, une histoire qui hante les rues de Saint-Etienne depuis plusieurs mois. C'est encore plus flippant que la Dame Blanche, que les poupées tueuses ou que le rayon papier toilette avant un confinement. Ce soir, c'est du nain de chez Basic Feed dont on s'intéresse. Avant toute chose, je voudrais clarifier quelque chose quand même. Je ne suis pas nanophobe, j'ai regardé Fort Boyard et Joséphine Lange Gardien quand j'étais petit. C'est super comme façon de se protéger. Mais écoutez, on vous croit, la légende a commencé il y a deux ans dans les avis Google de la salle de sport Basic Feed, rue des Docteurs, Charcot à Saint-Etienne. Un internaute se plaint d'un petit à l'accueil, puis plus rien. Pendant un an, plus rien. Et il y a quelques mois, le nain maléfique a refait surface des témoignages bouleversants et inquiétants. En rentrant de la salle de sport, un client explique qu'en vidant son sac chez lui après sa séance, le nain de l'accueil s'y était glissé. Un autre dit avoir mordu celui-ci. Il y a aussi la fameuse affaire classée sans suite de la barre des tractions. Alors qu'un habitué faisait des tractions, le nain s'est accroché à sa jambe et lui hurlait dessus. Ça vous provoque quoi, Infel, si quelqu'un vous fait ça ? C'est au mois de juillet 2021 que le dossier prend véritablement de l'importance. Des personnalités d'internet à plusieurs millions d'abonnés que je vais taire, parce qu'on ne fait pas de pub à n'importe qui, relaient les différentes accusations sur Twitter. C'est une véritable chasse à l'homme qui débute, Raphaël. Du coup, chassonna. C'est ça, chassonna. Heureusement pour vous, j'ai enquêté pendant plusieurs semaines et j'ai trouvé le fin mot de l'histoire. En fait, c'est juste un groupe de jeunes qui a fait une blague dans les avis Google de la salle de sport. Sauf que la blague a pris un peu plus d'ampleur que prévu. C'est un peu décevant. Donc en fait, le soi-disant nain ne serait qu'on employait les chambres en plus. C'est ça, c'est pas du tout un an. C'est assez désagréable. Et il n'aurait mordu personne, c'est juste... Non, il n'a mordu personne, il n'a absolument mordu personne. D'accord, mais écoutez, vous nous avez bien rendu l'histoire. Merci Adrien Hardy pour ce Hardy-moi, à part que c'est pas vrai. Il n'est pas grand, pas très intelligent. Heureusement, il est un peu beau gosse. Storytelling avec Raphaël Bardena.